La défense est restée statique du côté du MC Oran, en regardant cette balle passer et qui est venu mourir dans les pieds de Bakayoko, qui n'avait plus qu'à la pousser au fond des filets. 3 buts à zéro, et ça va être compliqué pour le MC Oran de revenir dans ce match. Encore un changement avec l'entrée de Murtar, Hichem du côté du MC Oran, et la sortie de Bagnatou. Également sorti sous l'ovation des supporters, pour vous dire que beaucoup de fair play, du côté des supporters de la Jetta, voilà, ici aujourd'hui. Le coup de massue pour cette équipe du MC Oran, avec ce troisième but, à 10 minutes pratiquement avant la fin de ce match, sans compter les temps morts. Allez, on va voir ce qu'ils vont faire les Oranais sur cette action. Le dribble, le centre, Awed, ah il a trop temporisé Awed, qu'est-ce qu'il a fait ? Encore une fois, le centre, Awed, ce sera pour Sefoui. Il avait l'occasion de frapper Awed, il était isolé. Il lui a manqué sa frappe instantanée, il n'y a pas pensé, il a voulu dribbler. Nos amis, la frappe de Sayar, nos amis techniques, bien sûr, de la régie mobile, qui a fait le déplacement d'Oran. Alors, on revoit l'action de Sefoui. On aimerait bien revoir cette action du joueur Awed, qui aurait pu réduire la marque, qu'il n'avait pas trop temporisé. Dommage, dommage, une action ratée pour le MC Oran. Allez, le ballon toujours pour les joueurs du MC Oran. Avec ce ballon pour le numéro 37, c'était coupé et récupéré par Bakayopo. Et le haut-league des supporters. Ah, elle était coupée, bien surveillée par les défenseurs. Awed, qui joue avec Daboulou. Daboulou qui garde le ballon. Daboulou est seulé, il perd le ballon. Récupéré par Sayar et par Bousmaja. Et il obtient la faute. Et le changement troisième du côté de la GSM.